L'écriture, c'est quelque chose qui nous suit et qui nous précède. C'est peut-être la seule chose qui nous suit et nous précède. Oui, mais elle nous suit en nous regardant. Elle ne nous perd pas de vue. Et en même temps, elle nous cache. Et puis, elle nous précède en nous révélant. Elle change de caractère un peu. L'écriture, ce sont des signes sacrés qui nous viennent du fond d'une langue qui est la nôtre. J'ai essayé d'écrire quelques petites choses en anglais et ce n'était jamais ça. Vous savez, le mot de Polan, ce n'est pas un crime de savoir plusieurs langues étrangères, mais c'est un grand malheur. C'est parce qu'on sort de sa langue natale. Et cette poursuite dont je vous parle, elle a lieu dans la langue natale. Et ça devient une corrida, ça devient quelque chose d'assez terrible. Parce qu'on n'est pas sûr d'être, de ne pas être trahi. Le langage, le langage peut se tromper sur nous. Et nous pouvons lui faire faire des bêtises. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais tout ça ne dit pas ce que c'est que le langage. Moi, j'ai écrit très tôt. Je crois que c'est dans les premières lignes que j'ai écrites que je trouvais la justification d'écrire. J'étais tranquille. C'est-à-dire que pendant que j'écrivais, les choses que j'écrivais n'étaient pas là. Quand j'écrivais que ma mère porte une pelle de braise pour mettre dans le fourneau de ma chambre, j'étais sûr que les braises n'étaient pas là, qu'elles ne me tomberaient pas dessus, que le feu brûlerait sans que j'y fasse rien. C'est l'écriture qui faisait ça. Tandis que si je m'en mêlais, j'étais sûr d'abord de me faire attraper et puis de faire une bêtise. Mais voilà la différence entre écrire et vivre. C'est qu'on sait qu'on vit, on connaît les choses de la vie, mais on n'est pas tout à fait dedans. On peut raconter son enfance, on peut raconter ses tentations, on peut raconter des tas de choses de soi. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait près de nous. J'ai toujours senti cette liberté. Maintenant, quelquefois, c'est une fausse liberté. On est en train de nouer une corde autour de son cou et on fait un geste, on fait un mot hasardeux, craque, on s'étrange un petit peu. On appelle ça une faute de goût, généralement. C'est un calme dans la vie, l'écriture, alors ? Ça peut être une marée haute qui recouvre tout. Et on écrit parce qu'on sait ce qu'il y a en dessous. Mais c'est un calme. Si c'était pas un calme, tous les manuscrits seraient déchirés. Mais vous écrivez des choses orageuses. Oui, c'est vrai, c'est le... Des choses risquées, des choses qui peuvent me faire du mal. Mais attention, pas des choses fausses. Parce que celles qui feraient vraiment du mal seraient des choses fausses. On peut dire qu'il y a une marge énorme entre la fausseté de l'écriture et puis l'orageux, comme vous dites. Mais la fausseté est plate. Et je crois qu'elle fait beaucoup de mal à l'écriture. C'est ce qui rend ce métier impossible. Et en tant que métier, c'est pas un métier. Le métier d'être vrai, c'est pas un métier. C'est... C'est un risque. Mais tout est fondé là-dessus, la vérité, en écriture. On peut raconter des fables, on a l'imagination. Mais l'imagination n'étouffe pas un certain sens de la vérité. Est-ce que le monde existe ? Parce que le monde ne pourrait pas venir dans l'écriture s'il n'existait pas. Et si le monde existe, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que nous sommes portés par le monde. Portés par le langage. C'est pourquoi le langage est un signe d'espoir extraordinaire. Quand j'ai rencontré Adamov sous une porte pendant la pluie, on se récitait la même chose. Quand reviennent porteurs de lances, les novembres plus vieux, un chien savant, chien immense, fait des contes mystérieux. Il compte, il compte, il recommence. Tous les chagrins s'appellent absence. Tous les chagrins porteurs de lances. Eh bien, c'est un poème d'Armène Luma. Et il était couché. Il était couché dans une espèce de boîte avec l'état de malade. Il avait une tuberculose assueuse. Oui, oui. Et la pénicilline est venue. Et il m'a dit, c'est le miracle. C'est le miracle. Regardez, il n'y a plus personne au sana. Il y en avait encore puisqu'il y était toujours. Mais en fait, ça avait vidé les sana. On a cru que c'était la gavaison totale. Ça n'était pas. Et j'étais le voir. Et les conversations que nous avions au chemin de son lit étaient vraiment émorables. C'était un prince grabataire. D'une délicatesse. Vous l'aviez connu par un poème ? Oui, par une plaquette, une toute petite plaquette qui s'appelait Fouiller avec rien. Et qui me venait de Follin. Follin, Follin l'aimait beaucoup. Et puis il avait connu Madame Follin au sana de Berck. Elle était elle-même au sana de Berck. À ce moment-là, on croyait guérir à Berck. Maintenant, on n'y croit plus. Mais... Et puis après, j'étais à l'enterrement d'Armène Lubin dans l'église arménienne de Rue Jean-Goujon, superbe. Un enterrement phénoménal où il n'y avait que nous. Il n'y avait que nous, les d'Hôtel et moi. Et puis des prêtres arméniens qui avaient des grands insectes dans des robes éclatantes. Et qui étaient en rond autour du livre sacré. Qui n'était pas dans l'île d'Armène Lubin, mais qui était dans la Bible. Ça, c'était étonnant. Lui qui n'avait jamais eu de logement, eh bien, il est logé au Père Lachaise. Ouais. 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 Et vous le placez très haut ? Oui, parce qu'il a... Oh, je ne sais pas le dire, mais il a inventé des choses. Oui. Il a inventé une façon de découper des rythmes et des images qui ne sont pas conformes au rythme usuel. Je cherche à me rappeler des... Ils parlaient des manteaux des pauvres, des manteaux des pauvres dans les os suisses. Ils ont des capotes taillées dans de vastes rosspétances. C'est vraiment une trouvaille. La poésie a été d'abord en but à une formidable offensive de négation de la part du collège de putaphysique. Une offensive victorieuse. Il n'est plus rien resté de la poésie. C'est Jarry. On a voulu voir Jarry comme l'archi-poète. Jarry n'est pas un poète du tout. C'est... Il payait de détester, d'ailleurs. Le fondateur du collège le détestait. Il en a fait la base du collège. C'est sa première imposture. Mais cette offensive de dérision était très importante. Elle a été prise au sérieux. Quand on pense que Julien Tormat, qui jamais n'a existé, et Paulan, parce que je lui avais dit, Paulan a eu l'innocence, si on veut, de dire à Emmanuel Péyer, Julien Tormat n'a jamais existé, immédiatement, une pluie de cartes s'abat sur Paulan, où on lisait Jean-Paulan n'existe pas. Eh bien, on est touché par ça. Jean-Paulan a eu beau dire, c'est ce qu'on dit de Dieu, oui, oui. C'est ce qu'on n'avait pas dit de Paulan, quand même. Mais en quoi cette offensive, peu connue, d'une certaine manière, a-t-elle pu nuire à la poésie ? Il songeait qu'il y avait Queneau, qu'il y avait Bunuel, qu'il y avait René Clair, qu'il y avait Ionesco, et combien d'autres qui ont marché là-dedans ? On n'en sortait pas. Et elle continue, on faisait un petit peu, elle a fait son oeuvre. Vous avez écrit un roman, un peu basé sur les cahiers de pataphysique. Oui, j'essayais de montrer la vraie figure de Péyer, qui était... Qui avait beaucoup d'autres noms, d'ailleurs. Oui, qui en avait une douzaine. Il est mort sous le nom de Latisse, à l'hôpital de la Vitié. Et un de ses grands adeptes l'a vu mort. Il m'a dit cette chose d'étrange, je ne l'ai pas reconnu. Autrement dit, on peut penser qu'il n'est pas mort. Il y a les mots, dit Péyer, avec une soudaine colère. Il y a les mots qui ne sont rien, et l'abominable, c'est ça. Les mots, rien, la joie, tout. Elle prend les mots, elle les fait valser. En avant la musique, la musique silencieuse, toujours et jamais. Il y a une semaine, j'étais en Afrique. J'ai pris l'avion à Léo. J'étais à Charleville avant-hier. Le corps de Merlan est dans le Tanganyika. Il est mort trois fois. Une fois à Tannes, une fois au Katanga, une autre fois dans une avalanche au Tirol, en 1933. Et puis, il y avait des moments de bonheur. Des moments de bonheur. Rue Monsieur le Prince. Je me souviens, en descendant dans la rue Monsieur le Prince, j'ai écrit Dans la rue, j'aime une blonde chelure, dansant un peu sur les épaules de la femme qui me précède. Je ne sais quel est son visage. À peine puis-je imaginer les longues jambes, la douce en face de la hanche qu'une fourrure entoure aux jours d'hiver. Mon bonheur est instantané. Je n'ai besoin pour le cueillir que d'un regard à la beauté. Léger, tranquille, je parcours dans la lumière délectable la cité changeante des jours. mon bonheur est couleur de fable. Mais j'avais tellement conscience que ça ne pouvait pas tenir que ce n'était pas ça. Vous vous souvenez de Jacques Prévelle ? Oui, il crevait la faim. Il volait un cendrier dans un bar où j'étais avec lui. Il l'avait mis dans la poche de son imperméable. On passe sur le petit pont qui sépare l'île Saint-Louis de Notre-Dame. Il sort le cendrier et le jette à la Seine. Il me dit « C'était simplement pour me venger. » Sous-titrage Société Radio-Canada